Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle série sur Mass Effect Andromeda. Alors, merci à Funower de me l'avoir offert, c'est vraiment gentil à lui, donc c'est arrivé plus ou moins en live. Donc je vous invite quand même à vous abonner tout ça pour la suite de la série, etc. Vous connaissez le principe. On va créer un personnage personnalisé. J'ai mis le jeu à fond. On sait qu'à fond, il n'est pas hyper méga optimisé. Donc nous verrons bien. Je vais par contre juste fermer une bouteille de liquide de SIG que j'ai oublié de faire un meilleur choix. Enfin, oublié plus ou moins. Je voulais la laisser ouverte une heure ou deux parce que des fois, quand on laisse un liquide une heure ou deux, c'est suffisant. Voilà, c'est bon. Ok. Donc oui, le jeu apparemment est optimisé assez moyennement. Il n'a pas la technique d'un triple A. Bon, on verra bien. Je vais choisir le sexe. Oui, ça me semble assez gros. Personnaliser l'apparence. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux le faire là parce que... Oh là. Ah oui, c'est ce qu'on appelle une apparence personnalisée. Quand tu es un chinois, c'est que tu es une apparence personnalisée. Ok. Ok. Oh, on dirait Damien Dark dans Arrow saison 4. Ok. Ok. On va mettre personnalisée, je pense. Ah ben, je n'ai pas le droit. Je choisirais personnaliser l'apparence. Oui, oui. Ah, d'accord. En haut. Ok. Pigmentation de la peau. Ça veut dire quoi ? Oh, d'accord. Ok. Couleur de la peau. Pâle ! Je veux qu'il soit malade. Le front. Accentuation des sourcils. On va mettre ça comme ça. Ça veut dire quoi ? Accentuation des sourcils. Est-ce que ça veut dire que, en grosso modo, là, ça fait blum ! D'accord. Ça s'appelle l'arcade sourcilière. Ce n'est pas pareil. Ok. On va t'enlever toute forme d'arcade. Joues. Les joues, les joues, les joues. La hauteur des joues. La hauteur des joues. On va les mettre bien hautes. Voilà. Largeur des joues. On va les mettre bien grasses. On va les mettre, voilà. Largeur des pommettes. Boom ! Bon, c'est un peu trop. On va le mettre à 15 partout. Crac. C'est un peu mieux, menton, le citron de menton, hauteur du menton, ça veut dire que si je le descends d'accord il a un angle complètement incroyable, là c'est un peu trop, on va le mettre à 15 aussi, c'est pareil 15 c'est un très bon chiffre, accentuation du menton, ça veut dire quoi, ah oui c'est le menton alors c'est, voilà, là j'ai pas de menton, là j'ai un menton, je peux décapsuler une bière avec, ok, on va le mettre à 15, non pas à 15, à 10 celui-ci, même pas, on va le mettre à 5, ok. Largeur du menton, largeur du menton, on va le remettre dans le bon sens, oh il a un tatouage tout autour de la nuque, enfin tout autour du cou en plus ce con, c'est que ça existe les colliers, c'est beaucoup moins, bref, on va le mettre au mini, largeur de la mâchoire, non on va le mettre à 15, 10, 10 c'est pas mal, ok, les yeux, la hauteur des yeux, des fois qu'ils tombent, on va le mettre un peu plus bas, non je rigole, non là c'est un poil trop haut, on va les mettre à 10 finalement, ça va peut-être pas être si mal, la profondeur des yeux, c'est-à-dire que, quelle taille de doigt il faut pour t'exploser les yeux quand on les enfonce dans les yeux, euh, ouais, si je le passe à 15, c'est rigolo, c'est qu'il a déjà ma coupe de cheveux quoi, largeur des yeux, bah d'accord, non ça c'est l'espacement des yeux, c'est pas pareil, ok, et par contre il va garder sa, je vais dire son ethnicité, parce que c'est naze ça du coup, épaisseur des lèvres, euh, ah, il n'y a pas les lèvres inférieures, supérieures, c'est démerde-toi avec ce que tu as, hauteur de la bouche, on peut la baisser un petit peu peut-être, accentuation de la bouche, alors ça c'est quand il la ressort et quand il la rentre, d'accord, ok, peut-être mieux comme ça, parce que tel-là il était un petit peu genre babouin, avec les grosses grosses lèvres de vent, euh, largeur de la bouche, bah écoute, moi j'ai une petite bouche, personnellement, par contre du coup, oui, ça m'emmerde, ce, alors est-ce que ça change tout, ou est-ce qu'il faut que je, ah, il faut que je repète tout, on va plutôt partir sur celui-ci, ah, sur celui-ci, pardon, parce qu'il est celui qui, ah, bah, voilà, ah, génial, bon, c'est cool, bon, il est pâle déjà, c'est cool, hauteur de front, 15, accentuation des sourcils, on avait dit 0, ok, ah merde, dès que je fais ça, ça fait rien, d'accord, ok, ok, joue, hauteur des joues, max, largeur des joues, 15, 15 et 15, on avait dit, crac, c'est bon, menton, hauteur du menton, on avait dit 5, c'est ça, hein, 15, 15, euh, accentuation du menton, on avait dit, non, on va mettre 10, hein, plutôt, la vache, il a un double menton, en plus ce con, euh, enfin, du coup, il a une sale tête, là, pour le coup, hein, je veux, je veux pas dire, mais, on va mettre 15, euh, hauteur des yeux, ça me semble pas si mal, profondeur des yeux, on va le mettre à 15, largeur des yeux, on avait mis à 8, je crois, on va le mettre à 5, épaisseur des lèvres, on va baisser un petit peu à 5 aussi, hauteur de la bouche, 5 aussi, accentuation de la bouche, ah, la scène, elle est pas accentuée du tout, par contre, on va te laisser à 10, largeur de la bouche, on va te mettre à 5, le nez, bah, le nez, c'est une horreur, hein, longueur du nez, ah, parce qu'il est long, on peut, ce con, ouais, on va le mettre à 10, largeur, alors, par contre, on peut baisser, là, hein, là, il y a de quoi faire, voilà, taille du nez, parce qu'il y a une, enfin, ah, d'accord, c'est le dimensionnement total du nez, regardez, boum, boum, on va le mettre à 10, voilà, et, encore une fois, l'ethnicité, elle change pas, je vais te garder, la gueule qui se tape actuellement, ça me choque, coiffure, non, non plus, alors, effectivement, techniquement, il pêche, hein, là, pour le coup, on peut le dire, il pêche violemment, là, là, j'ai l'impression d'entourner dans des cheveux, on a l'impression que c'est les cheveux de Skyrim, quoi, c'est là qu'est le problème, en fait, euh, bref, bien sûr, alors, c'est un poil trop rouge, par rapport à ce que j'ai, moi, et j'aurai pas la couleur que je... Ah, putain, eh bah, dis donc, puis, en plus, ça fait la barbe avec, donc, bah, écoutez, on va mettre les cheveux normaux, les cheveux du Marcus, ça va être tout aussi bien, pilosité faciale, non, mais on va mettre la vraie barbe, de la mort, là, à ce niveau-là, moi, je... Enfin, si elle existe, d'accord, alors, on a le droit à une barbe, comme ça, qui ressemble strictement à rien, mais on n'a pas le droit à une vraie barbe, je vais être obligé de garder... Oh, la gueule qui se tape, le pauvre, c'est pas possible, j'ai dû louper des options quelque part, J'ai dû louper des options quelque part, alors, par contre, je vais juste revenir sur deux, trois petites choses, les joues, voilà, je les avais mis à 15, on va aller repasser à 10, voire à 5, parce que là, franchement, le pauvre homme, vu la tête qui se tape, Ah, puis, je peux même pas changer les... Je peux même pas changer les yeux, quoi, il se tape des yeux, mais moi-sie. Wouah, c'est quoi, ce... Voilà. Couleur intérieure, ce qui veut dire... Ouf, d'accord, ok. Voilà, pourquoi pas. Alors, style d'eyeliner, ça, c'est le maquillage, d'accord, ok. Non, pas de maquillage. Tissus cicatriciel. Non, non, il est déjà assez moche comme ça, on va pas accentuer le truc. Quoique, attendez, justement, s'il est moche, après tout, autant régler le problème tout de suite. Ah bah merde, ils apparaissent plus les cicatrices. Ah bah, c'est parce qu'il n'y a plus l'intensité de cicatrices. On va les mettre à fond, on va bien... Oh, c'est dégueulasse. C'est plus des cicatrices à ce niveau-là, c'est des plaies ouvertes. Ça, c'est sympa, ça. Ça lui va super bien, en plus. Donc, on peut avoir qu'une seule cicatrice, on s'est battu qu'une seule fois dans notre vie. Ok. Alors ça, c'est pas des cicatrices, c'est... Tu t'es cassé la gueule en faisant du... du roller ou un truc d'autre genre. Ah, ça, c'est encore plus bizarre. Tu es un clone, finalement. Ok. D'accord. Tatouage, on va en avoir beso... Alors, de nos jours, qui fait encore les tatouages sur son visage ? Remarque, j'y pense, donc... Ah oui, non, là, c'est plus un tatouage. Tu ressembles à rien. D'accord. C'est des deux côtés, ça, ou pas ? Non, c'est que d'un seul, c'est dommage. Bah, limite, on va remettre le tour de coup, hein. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Couleur de tatouage, on va le mettre bien rouge. Peut-être pas tout à fait rouge. Voilà, comme ça. Crac. Ok. Bon, bah, apparemment, on est à la fin, hein. Confirmer. Oh, le pauvre. Oh, la tête qui se tape. Euh... Comment on va... Ah, on est venu t'appeler Ryder, d'accord. Ok, bon, on va t'appeler Marcus Ryder, alors. Marcus Ryder. Voilà. Choisir la formation. Formation actuelle sécurité. D'accord. Pendant votre service militaire au sein de l'Alliance, rêvez tâcher d'apprendre tout ce que vous pouviez sur les armes et les tactiques. Tirs percussifs. D'accord. Donc, c'est les... Oui, qui... Turbocharge. On a quoi d'autre ? Et aptitude au combat. Confère une meilleure durabilité et la disposition d'apporter plus d'armes au combat. Ça peut être intéressant. Biotique. Projection. Utiliser les pouvoirs biotiques pour projeter l'invasion dans les airs. Donc, ça ne m'intéresse pas forcément. Technicien. Surche un roi, une décharge électro-ethétique qui permet d'élever les boucliers et les animes synthétiques. Partant de plusieurs cibles à la suite. Invasion. Puis, vous piratez l'armure et les armes de vos adversaires et insérez des virus revenus qui fabriquent ses défenses. Ça peut même se propager aux ennemis proches. Donc, c'est une équipe, ça peut être intéressant. Technicien. Meneur. Drain d'énergie. Vous puisez dans les boucliers de vos étro-cibles pour générer les vôtres. Régénérez les vôtres. Partacule une réflexe contre les ennemis synthétiques. Anéantissement. Vous lancez un entrelac de champ gravitationnel autour de vous pour impliquer des dégâts à vos ennemis profs. Proches, pardon. À vos ennemis profs. Si mon meilleur ami entend ça, il va me gueuler dessus. Capacité de départ. Compétences déverrouillées. Pistu de combat. D'accord. Bagarreur. Ok. L'impact régénère une partie de vos boucliers. C'est bon, ça ? Agent. Camouflage tactique. Ah, ça pourrait être ça. Alors, j'hésite, franchement. On est des meneurs, chers amis. On est des meneurs. On ne va pas s'emmerder. Ah, on peut apporter les autres Mass Effect. Ah, d'accord. Personnaliser le frère ou la sœur. Bah, ouais, écoute, si tu veux. On avait pris la 5, je crois. Non. La 6 ? Merde. Ok. On va le faire, tant pis, c'est pas grave. Donc, elle va être aussi pâle que nous, finalement. Hauteur de fond, on avait dit 15. Non, on avait dit plus bas pour ça. On avait dit 5. Là, on avait dit 0. On va voir si on arrive à faire une personne mignonne. Là, on avait dit hauteur des joues. Là, on avait dit 10, 10. Donc, il faut quand même que je mette 15 ici. Menton ! Hauteur du menton, on avait augmenté de 5. Alors. La station du menton, on avait baissé jusqu'à ce que ce soit plus ou moins plat. Là, on va la laisser à 10, finalement. Elle est trop, trop moche sinon. Non, à 5, quand même. On va mettre un petit peu, parce que sinon, on n'a pas de menton du tout. Les yeux, la hauteur. Bah, écoute, on peut les baisser un poil. Profondant des yeux. On va la baisser un poil. Largeur des yeux, on peut les rétracter un petit peu aussi, ce serait sympa, merci. Ok, bouche ! Bouche ! Alors déjà, George W, on se calme sur la largeur de la bouche. L'accentuation aussi. La hauteur, on peut la baisser un poil. L'épaisseur des lèvres. Moi, je n'aime pas les lèvres surfaites au botox, personnellement. Le nez. Bah, le nez, il n'est pas si mal. Il est peut-être un petit peu trop haut. Mouais. Longueur du nez, il est comment, le sien ? On va le baisser un poil. Largeur du nez, on peut le baisser. Taille du nez, on peut le passer à 10. Clairement, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit, chers amis. En termes de coupe. Alors, ça, il faut la rechanger. Moi, j'aime bien les cheveux très très longs, sinon. Merde, je me suis planté de... Oh, la queue de cheval, non. Intéressant, mais non. Il y en a une onzième. Ah, non, non, pas la onze. Eh bah, dis donc, on n'a pas de bol. En termes de coupe de cheveux. Il faudra que je me fasse ça plus tard. Ça pourrait être sympa. Ah, peut-être un petit peu moins d'espace entre les... Allez, on va partir sur l'A6. Crac. Ce n'est pas censé être plus pâle de... Peut-être pas la mettre tout à fait pâle. Elle a l'air violente comme ça, dis donc. Ah, il y a les yeux que je n'ai pas changés. Il faudrait que je change. Couleur extérieure. Pour ce que ça veut dire. Voilà. Couleur intérieure. Voilà. Ah, c'est chiant. En termes de ma-ma-ma-ma-ma-maquillage. Eyeliner. Fard à paupières. C'est quoi le fard à paupières ? Ah ah ah. C'est... En fait, je n'aime pas les personnes qui se maquillent de trop. Donc forcément, je suis baisé. De toute façon, on ne comprendrait jamais la blague du c'est quoi le fard à paupières. C'est une blague Overwatch. Il faut vraiment que j'arrête avec ces conneries. Tissus cicatrices. Ah bah il t'en faut une belle aussi, toi ! Pourquoi c'était ainsi sérieux ? Il n'y a pas le... Ben voilà ! Plas ! Elle est belle ! Non, non, non. Reviens. Voilà. Voilà. Alors, en termes de tatouage, qu'est-ce que tu veux ? Ah le petit, le petit... Ah c'était vraiment les têtes de mort en fait. Le petit colis. Tiens, vas-y, fais péter. Et on va te le mettre en rouge ! T'es pas ma soeur pour rien ! Voilà ! Bon ! Voilà ! Personnaliser l'histoire, on est quand même déjà à... Allez, une demi-heure. Alors oui, vous voyez un écran moisi du coup pour l'instant. Faut que je regarde le temps, mais le problème c'est que je ne peux pas regarder le temps. On est déjà à 18 minutes. Donc c'est la fête. Histoire. Je ne sais pas, il était un homme. Effectivement, je ne sais pas, il était un homme. C'est ça l'histoire. Ok. Confirmez et jouez. On y va, chers amis. On va y aller en normal. On ne va pas s'emmerder. Crac. Voulez-vous commencer le jeu ? Oui, il serait temps au bout de 18 minutes. Du coup, on ne va peut-être pas commencer. On ne va peut-être pas faire un épisode de 40 minutes. En tout cas, on verra. On verra, on verra. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeu a déjà été... Enfin, techniquement, il n'est pas bon. C'est-à-dire, techniquement, ce que j'appelle la technique, c'est la façon d'amener... Enfin, les graphismes. Apparemment, qu'elles soient faciales ou in-game, de mouvements, elles ne sont pas top. Mais, c'est pas ça qu'on attend forcément d'un jeu. Là, tout le monde gueule dessus parce que, oui, il n'a pas la technique d'un triple A alors que c'est un triple A. Mais, c'est pas ça qu'on attend d'un jeu. Donc, on verra bien. Une production Bioware. Putain, c'est la voix du... C'est la voix de... Au départ de chaque nom en avant, des héros. Prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu. Un ASP Explorer à gauche. Pour faire un nouveau départ. Mais, aujourd'hui, Quelles que soient nos raisons, Nous nous élandons ensemble. Enfin, j'avais oublié. C'est la voix de Tyrael. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve, une réalité. En l'an 2185, l'humanité connaît l'âge d'or du voyage interstellaire. Les découvertes de ruines extraterrestres sur Mars ont propulsé nos connaissances scientifiques et technologiques de plusieurs milliers d'années en avant. Alors que beaucoup sont fascinés par la perspective d'explorer la Voie Lactée, de découvrir ses secrets, d'autres aspirent à des destinations plus lointaines. Pour la centaine de milliers d'aventuriers de ce voyage sans retour, l'avenir commence dans... Trois petits points. Point, point, point. Androméda. Donc, en fait, on va dans la galaxie d'Andromède, tout simplement. C'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai essayé de me spoiler un minimum. Enfin, au minimum. Pas un minimum, justement. Date, jour 0, heure 0, 634 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on a placé 634 ans dans une cryostase. Nous sommes des glaçons. Comme mes robignoles. Ah, on a déjà un problème de néon, vous avez vu. Alors, il faut être honnête. Quand allumer une lumière, ça fait un gros tac au niveau de votre tableau électrique. Ce n'est pas bon signe. C'est rigolo, parce qu'en fait, en vrai, ça ne doit pas marcher des masses, ça. Ah, mais ça se déploie à l'arrière. Non? J'ai eu l'impression que ça se faisait... Criogénique. Hyperion. Oh, mon Dieu! Nous sommes arrivés dans Borderland. Nous sommes plantés de jeu. Merde. Oh. Oh, vivement Borderland 3. Oh, ça aussi, ça me fait rêver, ça. Jusque-là, le jeu est extrêmement fluide. Oh, mon Dieu, t'es vraiment moche. On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. Alors bon. Rider, explorateur, équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été, toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Ah, bah oui, ça fait 600 ans que j'ai pas eu un café. Ouh! Les tropiques! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait à moitié slow definition. C'est un écran. Qu'est-ce que je disais? Voyons si tout va bien. Bonjour. Tutoriel. Regardez. Ah non, même pas. Je pensais que ça allait faire. Vous savez, gauche, droite, haut, bas. Vous faites maintenant partie de la première batte d'arche à atteindre... Le haut va bien. Est-ce que tu veux battater le bas? Ouh là, t'as encore un petit filet de liquide blanc qui te coule de la bouche. Chouette ton. Émotionnel, logique, décontracté, professionnel. D'accord. Décontracté. Logique. Professionnel, pardon. D'accord, il y avait que deux choix. Je crois qu'il y avait. Professionnel. On va prendre décontracté. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux. Parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah. Par ici maintenant. Le pionnier vous veut tous près sur le champ. Il a dit, parez pour la mission dans une heure. Vous savez pourquoi? Non. Mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Certes. J'espère qu'en termes de son, ça va. A vous de me dire dans les coms, chers amis. Je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assure le suivi? Sam, tu es en ligne? Ah, Lya. Bonjour Ryder. J'espère que vous allez bien. Toujours en décongélation. Alors, on va commencer par demander mon implant. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Oh. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez. En théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. A part ça, comment allez-vous? Oh, je suis toujours en décongélation. J'ai l'impression d'être un cornet de la vieille de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Euh, adéno-quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. D'accord. Ok. Ok. Ok, ça pue. C'était ma sœur, merde! Bordel, la queue! Ok, on est dedans. Alors moi, je vais voir ma sœur en premier. Du coup, j'ai l'air d'un con. Attention à la fringue! J'y suis prête! Tenez bon! Bonjour, madame! Je rétablis la gravité! Ah oui, alors là, si c'est vous que je vais me taper plus tard, je veux bien. Parce que je vais vraiment avoir du bol quand on est une matronche. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas. Les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. C'est ici le pionnier. Équipe de mission continue à vous préparer. Rider Seigneur? Mon papa! Rendez-vous sur la flacerelle. Vous l'avez entendu. Allo? Euh, on a un problème par ici. Ah! C'est Sarah Rider. Oh mon dieu! Je ne comprends pas ce qui se passe. Qui est cette femme? C'est pas ça qui se posait comme question? Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. C'est qui t'arrive, Simone? Sarah, pardon. Ah, j'aurais peut-être pu lui changer de nom. Rider, ma soeur va bien? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Logique. Alors, affectif ou logique? Alors, moi, je vais plutôt être dans le terme médical. Je vais plutôt être dans le pronostic. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'import de Sarah a été interrompue. Son cou, sa respiration et son activité cérébrale sont se pondant dans le mot. Alors, soit elle est déjà en phase de décongélation. D'accord. D'accord. Par contre, elle a encore un petit filet de... Merci Alexie. Tenez-nous au courant. Oh là! Oh go! Oh go! Oh go! Oh go! Ok! Sprint! Bon. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, il m'a causé! Ça c'est génial! Kirkland. Bonjour. À poil! Il était là. Mais... À poil, je veux ton armure! Fischer. Ah, c'est toi le poissonnier de l'équipe! Bonjour Ryder. Bonsoir. Ou euh... Ou j'en sais rien, donc vas-y ta gueule, voilà. Ok, on y va. Vous êtes prêts? C'est joli. Iron Man? Fais ça! Ah! Merde! Le mec qui pense à Aéronal parce qu'il entend le pioot! Oh! Bonjour. Salut! Dac! Oh! Tutoriel! Ok! 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif! Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Quoi? Pouvez-vous charger de mon boulot s'il vous plaît? Réinitialisez le relais. C'est parti. Voilà, c'est réinitialisé. C'est réinitialisé. Ça marche! Le relais s'est enlevé. C'est bon? On a trollé la rétaproche pour tous les gens. C'est la voix d'Evangeline dans Wakfu. On peut aller au tram, maintenant. Ok. Je scanne! Bonjour! Je vous scanne! A peine d'Andromède et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même oeil. Papa! Oh! Allez-y! Conduisez-nous à la passerelle. Et putain, mais arrête de me donner des ordres! Jusqu'à là, le jeu est extrêmement fluide, en tout cas. On m'avait dit que justement, il n'était pas fluide dans les lieux intérieurs et extrêmement fluide à l'extérieur. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui était plus ou moins ressenti de certains tests sur... Je crois que c'est sur jeuxvideo.com et Gamesculpt? Je ne sais plus comment ça s'appelle. On dérive! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Oh! C'est accent! Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Et vous vous êtes dit, on peut passer au travers. Elle a l'air heureuse, la fille! Ah! Papa! Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montrons-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans le... Je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Non. Moi, je préfère... Par principe, je vais être d'accord avec mon père. Mais l'argument de mon père tient bien la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oui, chef. On envoie le bout ! Ça va encore être sympa, cette histoire. Mon dieu ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ouh là ! C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. Et maintenant... Logique, ça sent mauvais. Effectif, on ne peut pas abandonner. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué vu d'ici. Les scans sont fiables ? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam. L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. Forcément. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. Il insiste. D'accord. Mais faites vite. Il insiste, il insiste. Il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Elle s'appelle Cora Harper. Ok, il faut qu'on enregistre les noms. Parce que vous voyez que les... Une vraie tête de mule, hein. Logique ou affectif. Sachant qu'il nous a rembarrés alors qu'on a voulu être de son côté, je vais mettre de la logique. Vous en savez autant que moi. C'est peut-être mon père et j'ai toujours eu du mal à le cerner. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Je ne veux pas dire, mais on a vraiment une sale tête. Ça, c'est plus ou moins ma coupe actuelle. On n'a plus qu'à aller l'écrire. Allez. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pièce. Data pad. Il y a fort bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. Prendre votre casque, d'accord. Non, non, tais-toi. Bah alors, pour une ambiance ? Pardon. Oh, vas-y. Kirkland et Gryr. Bonjour les filles. Salut Ryder. Kirkland, c'est ça ? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'hypérion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Gryr. Non, apparemment non. Il y a une belle armure, hein, ce sac. Il a dit quelque chose concernant la situation actuelle. Professionnalisme. Interressable en 30 minutes. Il n'a pas dit grand-chose de plus que de nous préparer à y aller. Bref, et qu'on s'y, hein. Je serai prêt. On se voit dans la navette. D'ac. Mon casque. C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de bois. L'accès à l'armure lui a été ouvert. Ryder ? Salut Fisher. Comment ça va ? J'ai entendu dire sur la passerelle que votre père et le capitaine avaient eu des divergences d'opinion concernant la mission. Hum. C'est vrai. C'est pas vraiment partante pour cette expédition mais mon père l'a convaincu. En tant que Don ait changé d'avis. Votre père a du N7. Il a le plus d'expérience. Et c'est lui qui vise le mieux. Qu'il aille. Je me suivrai. C'est un grand merci à toi. Sarah Ryder. Accroche-toi, Sarah. On dirait que papa est déjà prêt. Pourquoi mon truc n'était pas à côté du leur ? Bref, armement. M3 Prédateur, le classique. Hum. Alors, Rengainé. Ah, le menu qui n'a pas changé depuis longtemps. Passé en mode multijen local. Voilà, c'est bon. Configuration. Ordre aux deux coéquipiers. D'accord. Ordre coéquipier gauche. D'accord. Ordre coéquipier droit. D'accord. Il n'y a pas Rengainé ? Tant pis. Ah, voilà. J'ai hâte d'y aller. Si c'était le cas, ça serait pas drôle. J'ai hâte de savoir ce qui nous a tôt là-bas. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ah oui, tu vois. Ah oui, ça se voit, effectivement. Les explorateurs en traversant les mers seulement guidés par les étoiles la navigation à vue. Et une carte qui disait Hicks ou une draconess. Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... c'est peut-être un dragon en passant. Carrément ! On sait jamais. Ouvrons l'œil. Et gardons nos distances. Non ! C'est pas tout. Mais il est temps de monter dans la navette. Bon. Avant ça. Des organismes. Pierre de papa. L'analyse indique du feldspath potacique et du quartz. Une roche commune ? Elle est censée porter chance, cette pierre ? Votre père faisait de l'escalade sur terre. Cette pierre l'a empêchée de tomber. D'accord. Et elle a emmené une pierre sur un vaisseau spatial. C'est sûr. Ok. Quant à que ça, fou de toute manière. La Velle, départ fait plus dans 5 minutes. Ouais, ouais, j'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. C'est bon. On y va. Prologue Hyperion. Docteur Carlyle, vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'arche avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Moi aussi. Si c'est ce qu'on espère, on entrera dans l'histoire. Vous avez préparé un discours ? Un petit pas pour l'homme ? C'est à votre père que cet honneur reviendra. Oh, j'aime quand tu lèges comme ça. Écoutez tous. Belle armure. On part dans 5 minutes. On a préparé les armes comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Sarah. J'ai appris ce qui s'est passé. Sarah est forte. Elle s'en sortira. On ne doit pas s'inquiéter avant une mission. Il ne faudrait pas qu'on se fasse du souci pour elle. C'est vrai. La mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici sans et sans. Ah, il me plaît quand même malgré tout. Bon, les gars. Écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour... Oh, il y a un Aphadoraton qui s'adroite. Pas seulement parce que vous êtes compétents mais parce que vous êtes des rêveurs comme moi. Ah, il gagne des points le con. d'explorer l'inconnu. D'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Oh. Cette occasion ne sera peut-être des petits rictus, mon pote ? Oh, la vache ! Oula, on descend avec... 600 ans comme à temps ça. Certes. Certes, certes, certes. J'ai l'impression d'avoir loupé un menu par contre, clairement. Bienvenue à la fête, camarade. Ok. Bon. Nous y sommes. Nous y sommes. Ah d'accord, il tourne la tête en même temps que... Non, même pas. Je sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net l'hyperion. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. Bah oui, énergie noire. Je peux pas bouger, je précise, mais je peux zoomer. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Bonjour. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures. Je comprends pas qu'ils disent « enfin ». Ils ont dormi. Ils n'ont pas eu d'attente. Bon, ça c'est stylé. On verra peut-être ça un jour dans Elite. C'est quoi ça ? Il y a un clipping sur le truc là-bas. Oh là ! Qu'est-ce que tu fous là ? Putain ! Oh non de dieu ! Oh ! Alors en vrai, en vrai, il ne se tient pas d'une main. En vrai, il ne se tient pas d'une main. Voilà pourquoi. Oh non de dieu ! J'ai un parachute. Oh putain ! Bah débile ! Accélération ! Je veux le marcher ! Vitesse terminale bientôt à 20. Stop ! Tac ! C'est stylé ! C'est extrêmement stylé ! J'adore ! Oh putain ! Je veux la même. Je veux la même montre. Bon, allez, debout. Du coup, tu n'as pas le temps là. Là, normalement, il ne devrait pas être comme ça. C'est de se lever très vite. Retrouver les décombres. Voir qui est vivant. C'est la première chose à faire. Oh, c'est stylé. Bon, ok. Là, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait énormément plaisir. Je vais juste attendre la fin de la cinématique. Il faut que j'aille voir où est-ce qu'on est dans le temps, chers amis, malheureusement. Je pense que ça fait très très long d'épisodes, là. Oh là ! Bon, Sam a réparé le micro-propulseur, donc... Oh ! Et les survivants ? Je remarque quand même à gauche qu'il n'a qu'une zippette. Nous, on a une coque. Non, clairement, on ne peut pas vivre ici. Après, est-ce que ça indique la qualité totale de la planète ? Je n'en sais rien. Monter dans la hauteur, tu ne veux pas monter dans les bassesses ? Ok. Attends, pause, deux secondes, chers amis. Hop, je fais ça, parce que vous voyez, ça coupe le truc. Nous sommes à 45 minutes. Oh là là, il faudrait que je vous laisse là. Soit je fais mon vilain et je vous laisse là. Ce qui vous fait revenir après-demain. Ah bah non, demain ? Même pas, ce sera... Quoique, je ne sais plus. Après-demain ? Je ne sais plus. De toute façon, chers amis, je vais prendre ça à la place de Oxygen Not Included, donc je crois que ce sera demain, le nouvel épisode. Donc oui, c'est dommage, je peux vous laisser là, sans trop vous faire patienter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yoop ! Et j'espère que cette série va vous plaire, parce que moi, plus je joue, pourtant il ne sait pas passer grand-chose, mais plus je monte, plus je monte, plus la hype elle monte. Allez, salut les gens. Sous-titres par Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz et Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.